Hello, 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 bonjour, bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la journée de l'abondance, en plus il y a un soleil de dingue. Faites-moi un petit coucou, je vais attendre que vous connectiez. Dites-moi comment vous allez, pour les personnes qui me regarderont en replay, mettez-moi hashtag replay. Et pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus sur la page Éveille ta conscience. Donc je suis Marion Alcon, je suis coach, je vous accompagne dans vos transitions de vie, je vous accompagne à vous reconnecter à votre véritable essence, à qui vous êtes, à vos valeurs, vos importants, pour vous créer une vie qui vous correspond et justement se créer une vie extraordinaire. C'est ce qu'on va parler dans ce live. Comment se créer une vie extraordinaire ? Tout le monde pense que c'est des choses grandioses ou difficiles à voir, alors qu'on a déjà tout dans notre vie. Et l'important c'est de mettre l'intention, de mettre notre focus et de voir ce qui est déjà là, d'avoir cette reconnaissance dans notre vie, déjà, maintenant. Parce que si on n'est pas reconnaissant de ce qu'il y a déjà là, maintenant, comment on sera déjà satisfait d'avoir, une fois qu'on aura atteint le résultat qu'on désire ? On va déjà être frustré, déçu, on va se dire, ah c'est quand la prochaine étape ? Alors qu'on a déjà ça, ici, maintenant. Comment être déjà dans cet état d'esprit, ce sentiment de gratitude, de reconnaissance ? Donc là, j'étais au bord de la piscine, donc ça se voit un peu, je suis un peu rouge. Et j'étais allongée, j'étais en train de regarder le ciel et je regardais ce beau soleil qui rayonnait comme ça et je voyais les nuages à côté et qui s'évaporaient de plus en plus, de plus en plus. Et je me suis dit, c'est exactement comme nous en tant que personnes, quand on se met vraiment à rayonner qui on est, à vraiment diriger sa vie à travers nos valeurs, à travers nos importants, ce qui nous met en joie, ce qui nous anime, d'être dans cette gratitude, de reconnaître déjà ce qui est là, de faire le point de la journée, de regarder notre journée, tout ce qui a été magique, tout ce qui a été magnifique, l'amour, la joie, ces petits moments, ces petits détails qui viennent nous chauffer, réchauffer le cœur, qui viennent nous créer ces moments de bonheur, de bien-être. Ça peut être un geste, une intention, une phrase, un mot, un sourire, un repas, un appel avec un ami, une amie, un échange. Ça peut vraiment être des petites choses qui vont venir et que moi cette semaine, j'ai eu plein de choses, plein de choses. Alors la liste est longue, mais j'ai mon lancement de les séances flash où je me suis éclatée, ça a été très fluide, ça a été très intense, ça a été très joyeux et ça a été facile finalement quand on fait les choses avec son cœur. C'est un des lancements qui a été le plus fluide et le plus simple pour moi parce qu'en fait, je me suis vraiment laissée traverser par l'idée, l'intuition et surtout j'ai fait ça avec le cœur sans m'attendre, sans avoir d'attente vraiment. Je me suis dit je le fais parce que je sais que ça peut aider du monde, que c'est mon intention en fait d'aider sur le chemin et je ne dois pas garder ça pour moi. Et ça a été tellement fait d'une manière, avec une intention bénéfique pour l'autre et moi ça m'amuse surtout, ça a été simple et j'ai eu des séances déjà cette semaine juste waouh, je ne pensais pas concrètement que ça allait aller aussi vite. Voilà, donc tu peux encore aussi me contacter si tu as envie aussi de vivre une séance flash avec moi. Voilà, donc il y a eu ça, il y a eu aussi le prochain, je me suis offert un accompagnement aussi avec une amie, je vous en dis tout bientôt ce qui va en être, j'ai eu une rentrée d'argent qui n'était pas prévue et qui arrive comme ça, j'ai des échanges avec des personnes, j'ai des intentions qui viennent à droite à gauche, des échanges, des messages, des rencontres même dans la rue, mais mettre vraiment mon focus sur toutes ces petites choses du quotidien, qu'on a peut-être tendance la plupart du temps à ne pas voir. Et du coup quand on se connecte à tout ça, en fait vraiment le message profond d'aujourd'hui, c'est de quand on se connecte à tout ce qui nous met en joie, ce sentiment de gratitude, ce sentiment de bien-être, cette paix, cette sérénité à l'intérieur de nous, ou en même temps cette excitation, cette joie, cet enthousiasme, ce plaisir, quand on met notre attention et notre focus dessus, on va être énergétiquement dans cette vibration-là. Donc plus on va rayonner, plus on va dégager cette énergie de bien-être, de joie, de tout ça, et plus les gens vont envie de venir se connecter à nous, plus ils vont avoir envie de nous parler, plus ils vont avoir envie d'échanger. Bonsoir Jordan, coucou ! Plus on va avoir envie de tout ça, et plus les problèmes qu'on pouvait voir comme des problèmes, des situations qui nous paraissaient difficiles, bloquantes, des obstacles, ou des personnes peut-être qui peuvent venir vous créer un désalignement, ou peu importe les petits soucis, la paperasse, l'administrative, les factures à payer. Mais plus on se reconnecte à tout à côté, jusqu'à toute cette somme extraordinaire, ce plaisir, cette joie, plus on va rayonner, plus on va être vraiment dans un taux vibratoire élevé, plus ça va faire comme les nuages tout à l'heure avec le soleil, ils vont s'évaporer, ça va tous s'évaporer à côté, ça va être rien finalement à côté de cette abondance de plaisir, abondance financière, abondance d'amour, abondance de nourriture, de lieux, de nature, de plein de choses comme ça. Et plus on devient conscient, plus on apprécie, plus on a de la gratitude, plus on s'élève, plus on habitue notre cerveau, notre corps à mettre notre focus sur ce qui nous fait du bien, sur quoi on est reconnaissant. Ça va emporter une émotion dans notre corps, de bien-être, de sérénité, de joie, de gratitude, toutes ces émotions qui vous font du bien et ça va devenir une nouvelle norme. En fait, ça va devenir votre nouvelle façon d'être la plupart du temps. Même si on reste des humains, à des moments où on peut ressentir de la colère, de la tristesse et qui sont aussi là pour nous indiquer qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, mais plus on habitue notre mental à aller voir, notre esprit, qu'est-ce qui a été bénéfique dans cette semaine, qu'est-ce qu'on a réussi, les petits pas qu'on a fait, les petits succès, les grands succès, les grandes choses, les petites choses, les moyennes, tout. Parce que notre cerveau, il a plutôt tendance à aller voir tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui ne va pas. Et du coup, ça nous crée quoi ? De la déception, de la frustration, de la culpabilité. Ça, c'est encore pire parce que la culpabilité, combien de personnes culpabilisent ? Par exemple, là, je parle avec une entrepreneuse qui culpabilise, donc elle offrait, elle offrait ses services, ses accompagnements parce qu'elle culpabilisait. Et donc du coup, derrière, il y avait l'âme de sauveuse, en fait, qui voulait sauver. Ça me parle aussi, ça me parle beaucoup. J'ai beaucoup fait de coaching en tant que bénévolat. J'ai beaucoup donné, mais c'est OK. Mais c'est juste de regarder le pourquoi on le fait, dans quelle intention on le fait aussi. Et voilà, donc d'observer tout ça et de justement, au contraire, ça va nous mettre dans une énergie plutôt haute, dans un rayonnement. Et de plus en plus, en fait, plus on apprend à notre mental, à notre corps d'être dans ces énergies-là de bien-être et de voir tout ce qu'il y a de bon déjà dans notre vie, de reconnaissance. Ça veut dire que c'est comme si on envoie un message à la vie de dire OK, je veux encore plus de ça, je veux encore plus de ça. Donc, je peux recevoir encore plus parce que je suis déjà dans l'accueil et dans la gratitude de ce que j'ai déjà. Si on est plutôt dans le manque, dans le manque de tout ça, eh bien, on vit plutôt une vibration de manque. Et du coup, la vie fait quoi ? Ah oui, tu penses être dans le manque, c'est ce que tu veux, je t'envoie du manque. Et ce qu'on appellerait la loi de l'attraction, la manifestation, toutes ces choses-là que vous avez certainement déjà toutes entendu parler. Mais voilà, c'était vraiment le message. Avec le soleil et les nuages qui s'évaporaient plus en plus quand ils se rapprochaient du soleil, c'était vraiment la métaphore, l'analogie vraiment que j'avais envie de vous partager parce que c'est tellement parlant avec une image. Je trouve que ça représente encore plus le message. Donc voilà, dis-moi si ça t'a parlé. Dis-moi, comment toi tu célèbres ? Est-ce que tu célèbres déjà tes réussites, tes semaines ? Est-ce que tu as ce genre d'habitudes, de rituel ? Est-ce que oui ? Est-ce que tu vis plutôt l'abondance ? Est-ce que tu vis plutôt le manque ? Et c'est ok d'observer en fait dans quel état d'esprit es-tu le plus souvent et de décider lequel te convient le mieux. Je pense que c'est l'abondance. Et de voir qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux faire différemment, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour justement être encore plus connecté à ça. Il y a une chose qui est super à faire, c'est vraiment de se faire une liste, de se faire une liste et de dire ah ouais, aujourd'hui, quels sont tous les plus petits détails au plus grand, les plus petits moments au plus grand moment, les plus petits partages au plus grand partage, toutes ces choses-là qui t'ont mis en joie, qui t'ont mis en bien-être, qui t'ont mis dans la sérénité de l'amour, la gratitude, l'enthousiasme, l'excitation, tout ça et d'aller les lister et observer à l'intérieur de toi qu'est-ce qui se passe. Et observer juste aussi qu'est-ce que tu es en train de penser avant et qu'est-ce que tu penses après, ce que tu ressens après d'avoir fait cet exercice-là, ces petites listes et de voir ce que ça transformait chez toi, qu'est-ce que ça a changé. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end, un merveilleux week-end. Profitez du soleil. Je vous envoie plein de love, plein d'énergie et plein d'amour et à demain.